Dose d'économie Votre dose d'économie ce matin, c'est une dose de bagnole. Bonjour Nicolas. Dose de bagnole. On va parler du leasing social, la fin du leasing social à 100 euros pour obtenir une voiture électrique selon les échos, ne comprendre les échos. L'Elysée décide de mettre fin à cette mesure qui a été lancée quoi ? Il y a à peine un mois et demi, deux mois, début janvier. Pourquoi cette décision ? C'est extraordinaire, c'est qu'on arrête un truc qui fonctionne trop bien. Ça fonctionne si bien qu'on arrête. Je veux reconnaître qu'il y a un côté un peu contre-intuitif. Donc à cause du grand succès, bien effectivement, les échos nous annoncent que demain va être publié au journal officiel un décret qui met fin à l'édition 2024 du leasing à 100 euros. Initialement, on lance, souvenez-vous, le 1er janvier, ce dispositif avec l'idée qu'on va monter jusqu'à 20-25 000 véhicules. Et après, l'étape d'après 2025, l'édition 2025, on devait monter à 50 000 véhicules. Fin janvier, il y avait 90 000 demandes. 90 000 demandes qui viennent en plus d'un public particulier. Il faut être en dessous de 15 400 euros de revenus fiscaux de référence par part, rouler au moins 8 000 kilomètres par an, ou alors résider à plus de 15 kilomètres ou plus de son lieu de travail. Alors finalement, le gouvernement est allé jusqu'à valider 50 000 commandes. C'est en fait le chiffre attendu pour 2025. Et puis voilà, on arrête tout parce que 50 000, c'est juste le double de ce qu'on avait prévu initialement. Et donc, voilà l'info. Ça marche trop bien, donc on arrête. Alors vous le dites, c'est très contre-intuitif. Parce que si ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on voudrait l'arrêter ? Eh bien parce que ce leasing fonctionne très bien et que ça coûtera trop cher. Parce qu'en fait, pourquoi ça fonctionne si bien ? Évidemment, vous avez 13 000 euros de subvention d'argent public par voiture. 13 000 euros. Sachant que ça comporte les 7 000 euros de bonus écologique plus une prime de 6 000 euros. Alors initialement, quand on fait un budget et qu'on prévoit à 20 000 à 25 000 véhicules, allez, on devait tourner à peu près aux 300 millions d'euros. Initialement, peut-être 310. Là, on a doublé déjà l'objectif 2024. Donc vous pouvez faire le calcul. Ça va plutôt être de l'ordre de 600 millions d'euros. La facture va être deux fois supérieure. Les finances publiques ne sont pas en bon état. La croissance va être revue à la baisse. Donc il y a une activité plutôt à tonne. Et si je prends l'intégralité de ce qui a été installé dans le budget pour couvrir la subvention aux véhicules électriques en 2024, c'est 1,5 milliard d'euros. Là, vous avez le bonus, le leasing, les aides pour acheter un deux roues. Bon, ben 1,5 milliard d'euros, on va probablement exploser déjà un peu la facture. On ne peut pas se permettre de la doubler. Et puis il y a un autre élément aussi, probablement qui a joué. Je pense que l'élément le plus immédiat, c'est quand même l'élément financier. Mais c'est aussi la capacité des constructeurs français à accélérer la production de véhicules électriques. Parce que pourquoi est-ce que l'étape préalable ? Parce que souvenez-vous, on avait fait la liste des véhicules éligibles au bonus écologique et donc au leasing social. Et on s'est rendu compte que globalement, quand on donnait 10 euros de subvention, on en donnait 4 ou 5 à des Chinois. On a voulu éviter d'aller subventionner avec l'argent public les concurrents étrangers, surtout les Chinois et les Américains. Mais donc, en face de tout ça, il faut bien que les constructeurs made in France aient la capacité de produire pour répondre à la demande. C'est aussi un sujet, lui, qui est plus industriel. Bon, c'est une illustration de plus de ce que vous aimez bien dire, c'est le « il n'y a plus d'argent ». On en parlait d'ailleurs la semaine dernière, pour ceux qui vous suivent en podcast et qui peuvent vous retrouver sur YouTube, au sujet du tarif de la sécu. « Il n'y a plus d'argent ». Oui, c'était Catherine Vautrin qui répondait ça à un leader de la CSMF pour les syndicats de spécialistes et de généralistes. C'est clair que c'est vrai, en plus. On parlait vendredi, quand je vous disais qu'on avait doublé la franchise médicale pour aller gratter 800 millions d'euros. Ce n'est pas une paille, 800 millions d'euros. Mais enfin, c'est quand même le coût politique d'une mesure comme celle-là par rapport à ce que ça rapporte dans les finances publiques. Ce sont 180 milliards de dépenses de santé, par exemple. C'est vraiment qu'on est en train de gratter. Et là, on s'apprête à réviser à la baisse la croissance prévue à 1,4, alors qu'on est à peine mi-février, pour la ramener à 0,9. 0,5 points, c'est énorme. 0,5 points entre la prévision initiale et ce que l'on peut espérer obtenir. C'est énorme, ça veut dire qu'il faut trouver 10 milliards d'euros, encore une fois. Totalement imprévu. Moi, je prends un pari, c'est que d'ici les jours qui viennent, là, ou les semaines, il y a un mot qui va revenir dans l'actualité, ça va être « austérité ». Je pense que les oppositions vont s'en donner à cœur joie. Vous avez deux types d'austérité possibles. L'austérité budgétaire, ça comprend, on raye des crédits. Alors, on fait ça par décret, mais objectivement, trouver 10 milliards d'euros en rayant des crédits par décret, ça va être compliqué. Vous avez une autre austérité qui peut être une austérité fiscale. Souvenez-vous le début du quinquennat de François Hollande jusqu'à la fameuse formule de Pierre Moscovici en août 2013 sur le rabble fiscal. Mais je pense que le mot « austérité », que ce soit « budgétaire » ou « fiscale », va faire son apparition compte tenu de la dégradation de la situation. Le retour de l'austérité, c'est peut-être une de vos prochaines chroniques. Merci Nicolas pour cette dose d'économie matinale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !